salut les amis alors cette vidéo est consacrée à la notion de d'hébergement web et à la mise en production de votre application web cette vidéo est aussi faite pour les débutants en programmation qui voudraient savoir qu'est ce qu'il faut savoir avant de pouvoir mettre son application en ligne quels sont les hébergeurs disponibles si je fais mon application en odys est-ce que j'aurai d'hébergeurs si je fais ça en django etc donc pour essayer de donner un élément de réponse j'ai fait cette vidéo alors qu'est ce que nous allons voir dans cette vidéo nous allons je vous parlais de quelques hébergeurs gratuits ensuite nous allons parler de quelques autres hébergeurs payants et comme vous le savez tout ce qui est gratuit en parenthèse vous savez ce que ça veut dire et les hébergeurs payants c'est là que vous pouvez demander plus de puissance c'est là que vous pouvez avoir vos droits etc donc je vais vous en je vais vous en parler de long à l'âge ensuite je vais vous parler de des moyens de déploiement qui existe à savoir la façon manuelle de le faire avec le protocole ftp avec filesila et avec le déploiement continu donc on peut utiliser par exemple et au recours pour pouvoir le faire je ne suis pas un développe si je ne suis pas comment on l'appelle un expert de déploiement continu mais j'ai une petite idée que je voulais je voudrais quand même partager avec vous alors vous êtes prêts allons-y ok donc en matière d'hébergement gratuit il y en a plein 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 il y en a beaucoup mais j'ai préféré vous parler seulement de deux je ne sais pas comment on dit ça mais vous pouvez lire 3-0 webhost donc c'est en fait un service de la compagnie hosting qui est complètement gratuit donc et quelles sont les applications que vous pouvez déployer sur webhost webhost vous déployer des applications faire avec php et où installer des cms tels que tcms tels que php boost wordpress jumla groupon etc etc donc vous pouvez tous ces ces marchés là sur jesus tbg gratuit donc allons-y voir un peu tout ce que je suis en train de vous dire donc nous sommes sur web 3 0 webhost point com et vous pouvez déjà voir avec moi le site donc hébergement gratuit quand vous pouvez hébergement du site web à 0 coût avec php, ma.sql, cipanel et pas de publicité voilà on pourrait héberger facilement votre application sur chez cet hébergeur gratuit donc je l'ai testé et je peux vous assurer que c'est très bien donc c'est ce que je vous recommande si vous avez bien sûr une application qui tourne avec un php bon si vous si votre application ne tourne pas avec php euh je vais vous recommander la deuxième solution que je voudrais vous présenter c'est eroku donc je vais mettre le lien de ce site dans la description pour vous vous pouvez toujours revenir voir donc allons-y voir hébergeur ok les amis donc quand vous allez sur hébergeur point com vous allez voir ceci et une brève description de hébergeur hébergeur c'est une plateforme assez assez comment je le dis assez autonome et assez performant vous pouvez héberger toutes sortes d'applications sur eroku que ce soit du node.js, du ruby, du java, du php du python, du go, du scala, du closure etc tout ce que vous voulez en fait eroku s'en fout de votre langage de programmation il se charge de tout cela vous voyez donc vous vous n'avez pas à vous inquiéter de tout cela donc euh à la différence des autres hébergeurs eroku vous ne pouvez pas acheter par exemple des noms de domaines chez eroku mais vous pouvez quand même euh configurer vos serveurs dns afin de pouvoir utiliser des noms de domaines que vous avez acheté chez d'autres hébergeurs vous voyez un peu donc c'est assez facile et ce que moi je trouve assez fascinant dans eroku c'est que vous pouvez lier votre compte github ou même utiliser directement le client la CLI de eroku même en local et envoyer directement votre projet en ligne sans passer par le protocole ftp utiliser files il a tout ça qui est assez difficile et qui prend assez de temps donc ce que moi je fais c'est que je déploie mon projet sur github ensuite je lis ça avec eroku et puis bah voilà je déploie donc si vous voulez faire du déploiement continu c'est un exemple que je vous propose donc vous allez à part à part mettre votre projet au niveau de github vous allez configurer les outils de déploiement en ligne comme travis ou tout ce que vous voulez on sait pouvoir faire les intégrations continue ensuite le déploiement continu donc ça je suis pas là pour vous en parler mais je vous propose eroku comme une plateforme qui va héberger votre application très facilement et pour le développeur les choses deviennent faciles aussi pour la société qui veut déployer son application ça comment dire ça minimise aussi les coûts donc c'est un peu ça je vais faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment on déploie une application sur eroku je vais faire une application no dièse une application python avec jango et une application avec symphonie donc entre parenthèses vous pouvez déjà vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour que dès que je vais déployer que je vais mettre en ligne cette vidéo vous pouvez aussi être informé donc j'ai fini avec les hébergeurs gratuits que j'avais envie de vous partager de partager avec vous donc 3w 3.0 webhost et eroku donc parlons maintenant des hébergeurs payants qui que moi je trouve assez cool et assez intéressant que je vous conseille nous allons commencer par hostinger avant de parler de hostinger je vais vous dire comment est-ce que je vais vous présenter ces différents hébergeurs web je ne vais pas parler des des services ordinaires que tout hébergeur propose aux développeurs ou aux personnes qui veulent qui veulent héberger l'application je vais plutôt vous parler de ce qui de ce qui est unique chez l'hébergeur vous voyez un peu pour que vous puissiez faire la différence et choisir l'hébergeur qu'il vous faut donc parlons maintenant de hostinger donc nous sommes sur le site de hostinger comme vous pouvez le voir c'est un site qui est très bien fait et ça donne déjà une idée sur la qualité de leur service c'est l'hébergeur que moi j'aime le plus en tout cas pour l'instant c'est l'hébergeur chez lequel j'ai quelques applications actuellement et c'est chez lui que je compte encore mettre d'autres applications pourquoi parce que au niveau de leur service client ils sont super 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 courts que ça soit via mail ou via leur forum ils répondent de façon instantanée moi je pense que c'est l'une des choses qu'il faut pour toute entreprise en général mais surtout au niveau des hébergeurs web il faut vraiment cela pour pouvoir aider les développeurs ou les clients afin de résoudre les problèmes auxquels ils seront confrontés donc plusieurs fois j'ai contacté je les ai contactés ils m'ont satisfait à mes veilles je suis vraiment content et j'ai fait cette vidéo vraiment je pense que je vais même faire une autre vidéo pour vous montrer tout leur service tout ce qu'ils vous proposent en matière de service d'hébergement donc ce qui distingue Hostinger c'est vraiment le service client donc vous n'avez pas à vous faire ils ont beaucoup de tutoriels mais le service client est disponible là pour vous aider pour vous aider à faire tout ce qu'il faut pour que votre application soit mise en ligne de façon d'une manière pro vous voyez donc c'est un peu ça donc je ne veux pas parler des différents plans mais c'est ce que je trouve unique chez Hostinger voilà l'autre chose c'est qu'ils proposent des plans des plans de réduction tous les jours toutes les semaines vous pouvez déjà voir ici que ils ont commencé une réduction pendant 6 jours donc je vous invite je vais vous mettre le lien dans la description vous pouvez venir visiter le site et voir voir si ça vous intéresse en tout cas moi je vous conseille et en matière de langage de programmation vous pouvez héberger des applications PHP ce qui est le plus ordinaire vous pouvez aussi héberger des applications NoJS mais au niveau des applications NoJS vous serez amené à payer des VPS des VPS parce que là vous avez besoin d'installer NoJS lui-même NPM et NPM toutes ces histoires donc là vous ne pouvez pas le faire avec un hébergement mutualisé donc il vous faut un hébergement des serveurs virtuels donc c'est un peu ça donc vous pouvez avec ça même vous pouvez aussi héberger des applications Django je pense bien avec votre serveur votre VPS voilà donc je reviendrai dans une autre vidéo comme je l'ai dit je viens de le dire sur Hostinger allons-y maintenant chez Cloudway alors donc nous sommes sur le site de Cloudway et je vous invite à voir un peu le nom ceci ceci vous voyez Cloudway donc si je vais essayer de traduire un peu en français bon mot à mot cloud cloud bon les autres vont me dire que c'est Cloud ok Cloud Cloudway donc en fait ce qui distingue Cloudway des autres hébergeurs c'est qu'ils vous permettent d'utiliser des solutions de cloud dans le cloud donc que ce soit les solutions proposées par Amazon par Google ou par d'autres d'autres fournisseurs de services cloud donc c'est un peu en quoi il est distinctif pour ceux qui ne connaissent pas cloud bon vous pouvez chercher sur internet tout ça si vous voulez des solutions cloud je pense que Cloudway c'est votre solution je vous mets aussi le lien dans la description n'hésitez pas et faites un tour ça peut être ça peut peut-être vous aider dans la recherche du meilleur hébergeur pour votre application voilà donc le prochain hébergeur que nous allons voir c'est Bluehost alors j'espère que vous êtes toujours avec moi et nous sommes sur le site de Bluehost donc ce que j'ai constaté au niveau de Bluehost qui est intéressant c'est le service qu'ils ont appelé Blue Sky donc Blue Sky c'est un petit programme c'est pas je parle pas d'un programme informatique c'est un petit service qu'ils offrent à leurs clients donc afin d'aider ils ont des experts qui sont prêts à donner les conseils à aider les clients qui voudraient mettre des applications en ligne mais qui ont quelques soucis techniques donc vous pouvez bénéficier de ce service Blue Sky et facilement mettre en production votre application donc c'est ce que je peux déjà je peux simplement vous dire au niveau de Bluehost il offre tous les autres services que vous pouvez rencontrer chez les autres hébergeurs mais c'est ce qu'il a de d'unique voilà donc parlons maintenant du dernier hébergeur que j'ai sélectionné pour vous Web Fashion ok Web Fashion euh ce que vous pouvez voir d'intéressant chez lui c'est que il vous propose comme chez Cloudway des solutions cloud ok donc à part ça il y a euh il y a que vous pouvez déployer toutes sortes d'applications que ce soit du Django que ce soit euh euh des applications Node.js que ce soit des applications PHP dont vous pouvez tout déployer donc au niveau de Bluehost je ne sais pas si ils ont mais j'ai pas trouvé ça dans leur euh dans leur plan c'est comme au niveau de Heroku Heroku vous pouvez déployer toutes sortes d'applications Node.js PHP tout ça c'est la même chose à ce niveau là vous voyez donc c'est c'est un peu ça c'est c'est assez flexible c'est euh c'est c'est Web Fashion et puis dès que vous vous inscrivez vous avez la possibilité de tester avec un plan gratuit afin de voir les différentes euh euh les différentes fonctionnalités que Web Fashion euh vos autres donc euh je pense que nous sommes à la fin de de la découverte de quelques hébergeurs qui j'ai sélectionné pour vous donc nous avons du Hostinger Cloudway Heroku Web Fashion euh euh Bluehost voilà donc ce sont des hébergeurs payants donc tout ce qui offre des vrais 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 voilà des vrais services c'est un très bon service donc j'ai essayé de 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 unis et en quoi il est intéressant voilà merci de l'avoir suivi et euh a fait le tour n'oubliez pas d'ici là redéviant et profitez d'un mouvement de de